Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres. Une conférence sur l'équité du genre et protection de l'enfance dans le contexte du Lollaba. Dans quel but les travaux ont été initiés ? Vous le verrez tout à l'heure dans ce journal. La sécurité perturbe la piétude de la population du Manima. Le caucus des députés provinciaux dénonce et condamne les auteurs. Déclaration à suivre. C'est tout pour les titres. Il est 19h. Bienvenue à Kinshasa. Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, le ministre des Transports et Voix de Communication marque qu'il a été, selon dit, devant les élus du peuple, question de répondre aux différentes préoccupations. Reportage. Encore un membre du gouvernement a réussi ce lundi 8 mai 2023 à la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication à TNTIC à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des députés nationaux dans le cadre du contrôle parlementaire. Le ministre des Transports et Voix de Communication et des Enclavements, Marc Ekila Likombo, s'est livré volontiers à cet exercice. Il était question pour moi de répondre aujourd'hui à quelques préoccupations soulevées par la Commission sur le permis de conduire, sur l'état d'avancement des travaux des ports en eau profonde, sur la problématique du financement du pont Routouraï-Kinshasa-Brazzaville, sur la problématique du déploiement des bis transco dans les provinces et aussi sur les difficultés liées au transport dans les grandes villes de la plus démocratique du Congo. Le président de la Commission, Ati Ntik José Nguanda, est revenu sur l'importance de cette audition. Je savais plusieurs années que le peuple congolais attend le permis de conduire. Le ministre nous a rassuré que tout était mis en œuvre pour que le permis de conduire sorte. Sommet mondial 2023 sur la paix. Les travaux se sont déroulés du 2 au 6 mai dernier à Séoul, en Corée du Sud. Pendant 4 jours, les participants réfléchissent sur les voies et moyens de ramener la paix dans le monde. A cet effet, un cadre d'échange et de partage d'expériences des hommes et femmes d'État, dénommés table ronde. Les anciens étés, lancé l'explication avec Alain Mikaï. Les dirigeants du monde entier, prenant part à ces sommets, ont dénoncé les souffrances humaines et les conflits qu'ils observent dans leur pays et autour d'eux. Avec une meilleure coopération entre les nations et la détermination, la paix durable est possible, ont-ils renchéri. Selon l'ancien premier ministre du Kosovo, le monde est à un tournant où il y a des peuples qui vont dans l'essence de la démocratie et de la paix. Et de l'autre part, il y a d'autres qui vont dans l'essence des guerres d'invasion et de l'autocratie. Pendant quatre jours, ce sommet a donné lieu à des rapports sur la construction de la paix dans plusieurs domaines de la vie internationale. C'était aussi l'occasion pour la confondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr. Ak-Jack Moon, a interpellé les participants à travailler dans l'unité pour un avenir meilleur dans le monde. Un autre temps fort de ce sommet a été la création d'une table ronde des anciens dans laquelle les hommes et les femmes d'État disposent d'un forum pour partager leur expérience. L'ancien premier ministre nigérien Brigitte Rafini a salué l'initiative de Dr. Ak-Jack Moon d'organiser le sommet régional de l'Afrique 2023 pour promouvoir la culture de la paix dans les continents noirs. Ces assises ont coïncidé avec la célébration du 86e anniversaire de la mère de la paix, Dr. Jack Moon, confondatrice de cette structure internationale. A cet effet, plusieurs personnalités du monde se sont jointes à l'assistance pour honorer les combats de cette dernière pour la paix dans le monde. C'est par le festival de bénédiction de prix des 8000 couples issus de mariages interraciales que s'est clôturé ce sommet mondial sur la paix. La République démocratique du Congo compte à ce jour près de 400 000 orphelins du SIDA selon le programme national de lutte contre le SIDA. Il y a donc nécessité de focaliser l'attention sur ces enfants vulnérables. A l'occasion de la journée mondiale des orphelins du SIDA, célébrée chaque de cette semaine, une soirée de gala a été organisée par l'association sans but lucratif, la main sur le cœur pour la collecte des fonds en faveur de ces enfants victimes du SIDA. Les détails avec l'usine Nsakala. Organisé le dimanche 7 mai par l'ASB, la main sur le cœur, cette soirée des galas, la 7e édition du genre, vise à collecter des fonds en faveur des orphelins vivant avec le VIH. Les moyens financiers, on en a réellement besoin. Ça, c'est vraiment un appel qu'on fait parce que nous, le gala, on le fait une fois par an. Pour nous, c'est important d'avoir un soutien financier au travers de l'État, le gouvernement et aussi les gens de bonne volonté. Dans la lutte contre la stigmatisation des orphelins du SIDA depuis 2017, cette ASB les accompagne pour se réconstituer après le décès de leurs parents. Durant 7 ans, nous avons accompagné une partie parce qu'on ne peut pas faire pour des ordaines de milliers. Mais aujourd'hui, spécialement, ils vont parler un tout petit peu parce qu'ils ont terminé leurs études. Certains parmi eux, les parents leur avaient dit qu'ils ne pourront même pas arriver à l'université. Ils sont venus à l'université grâce à la main sur le cœur, grâce à votre soutien. Chaque contribution que vous donnez apporte du bonheur à ces enfants. Ils sont près de 400 000 orphelins dus au SIDA en RDC, selon le PNLS. Pour ceux qui sont porteurs du virus, seuls 38% ont accès aux antirétroviraux. Souvent stigmatisés, discriminés et maltraités, ces enfants rejetés par la communauté sont de plus en plus vulnérables. Et pourtant, ils ont droit à la vie, à la scolarité et à l'alimentation. La société est appelée à soutenir ces orphelins pour leur assurer un avenir radieux. Le programme de développement local des 145 territoires, un projet initié par le président de la République, est une réalité au Congo central. Cette affirmation est du vice-gouvernant de province Grasse-Kwanga au terme de la mission d'évaluation des travaux du dit projet dans les territoires de Sekebanza, Lukula, Tchela et Mwanda. C'est un reportage de nos confrères de l'association régionale Congo centrale. C'est dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État visant au développement des entités locales que le vice-gouvernant de province Grasse-Kwanga-Milouno, mandaté par le gouverneur du Congo central, Dr Guy-Bandon-Dougui-Di, a été évalué les travaux des constructions des ouvrages dans les cas de programmes de développement de 145 territoires dans l'ex-éduit du bas-fleuve. Dans le territoire de Lukula, précisément dans les localités des Pato-et-Sodi, Grasse-Kwanga-Maswangi-Vilouno a exhorté la population à s'approprier de cet ambitieux projet de construction des bâtiments administratifs, des centres de santé ainsi que des écoles primaires. Je suis envoyé spécial du gouverneur de province, son excellence, monsieur le gouverneur Dr Guy-Bandon, des projets initiés par son excellence, monsieur le président Félix-Antoine Tcheseke de Chilombo. Les travaux évoluent bien sur les terrains, malgré les difficultés qu'on trouve sur le lieu et chaque chantier a sa réalité. Nous disons que les PEDEL 145 territoires, c'est une réalité dans la province du Congo central. Nous demandons à tout le monde de s'approprier de ces projets, ça va nous aider de l'accompagner aux prochaines échéances qui arrivent. En véritable territorial, bien avant de visiter les chantiers au centre-ville de Tchela, accompagné d'un élu du coin, malgré les difficultés de la route, parfois même obligé de descente de Sajib dans le Bourbier, il est arrivé jusqu'à l'école primaire Nkele Kikoko, secteur de Lubuzi. C'est là avant de se rendre à Mwanda, la côtière. Le vice-gouverneur du Congo central a apprécié à juste titre le taux d'exécution des travaux, tout un martelant sur la qualité des matériaux, en vue d'un résultat meilleur à l'honneur du président de la République, initiateur du projet. Rappelons que ce programme de Saint-Corazin-Territoire a été lancé officiellement du 23 au 25 mars dernier sur l'ensemble de la province du Congo central par le gouverneur de province, docteur Guy Bandou Ndouguidi, à travers les sérémonies de la pose de la première pierre. Nom à la déstabilisation des institutions provinciales, c'est le mot d'ordre lancé par la jeunesse du Congo central lors d'une marche organisée par les jeunes qui appellent les autorités provinciales de promouvoir la gestion transparente de la chose publique. Diane Balaka, Iva Sonka, on va pour le reportage. Dire non à la déstabilisation de la province était au rendez-vous lors de cette marche qui a mobilisé les forces vives de la jeunesse du Congo central le vendredi dernier pour exprimer leur désarroi contre toute action qui perturbe le bon fonctionnement des institutions provinciales. Ces jeunes membres de l'Union sacrée, de la nation et ceux de la société civile ont répondu à cet appel patriotique passant par l'Onde et rond.2415 avant de chuter au gouvernement où ils ont déposé leur mémo lu par Banzungula Henri, communicateur de forces vives et de la jeunesse. On sera l'anarchie qui veut s'installer encore par la lumière une fois la province du Congo central à cause des comportements déstabilisateurs de certains députés provinciaux qui pensent guère aux intérêts suprêmes du peuple souverain et du premier. Il y a donc le présent mémo auprès du président de l'Assemblée provinciale, honorable Jean-Claude Bouema, pour déclarer ce qui suit. D'éviter la répétition des événements malheureux que notre province venait de connaître depuis l'année 2020, qui a fait que le Congo central détient les records de la province et a enregistré au moins cinq gouvernements dans une seule législative. De se concentrer dans le développement de la province et le mieux-être de la population pour laquelle vous avez été élu. Aux aguets, les jeunes de l'UDPS, de l'UNC et d'autres partis politiques suivent attentivement la relation entre les institutions provinciales pour la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur le bien fondé de tous. Restons toujours en province avec la sortie officielle de Kwango Bissau, une association sans but lucratif qui soutient les actions du chef de l'État. La sermée de l'installation a eu lieu le week-end dernier sous la haute autorité de son président national, Joseph Mouina. Effervescence et ambiance conviviale, c'est l'atmosphère qui a caractérisé l'entrée triomphale des filles et fils du Congo le week-end dernier. Un accueil chaleureux a été réservé aux notables de cette province qui ont parcouru plusieurs kilomètres pour se présenter officiellement auprès de leurs compatriotes. Réçu par le gouverneur de province, le président national des Kwango Bissau, Joseph Mouina, Kiangé Beni, évoque les raisons de leur présence. J'ai été bien accueilli, je me suis senti vraiment un fils du terroir. C'est une activité vraiment très capitale pour nous, parce que nous devons nous installer, nous devons accompagner le peuple kongolais qui habite la province dans la réflexion sur le développement de notre province. C'est ça l'objectif même de notre arrivée ici. Nous sommes venus donner, présenter aux filles du Congo les races belles pour qu'ensemble avec eux, nous puissions acheminer afin d'intégrer la masse, la population entière, les communautés entières dans l'asbelle, réfléchir ensemble pour émerger vers le développement de notre province. Une cérémonie solennelle qui a permis à Joseph Mouina de présenter et d'installer l'équipe Kwango Bissau à Kengé pour assurer la proximité entre la coordination des Kinshasa et celle de cette province. Et nous allons faire à présent le tour d'horizon de quelques écoles des provinces où se déroulent depuis les épreuves hors session de l'examen d'État. Aujourd'hui, les finalistes ont fait face aux épreuves traditionnelles des options techniques. Je vous amène donc à Mouikadon, le Kassai, le Lua-Laba et le Ouloumami. Le résumé avec l'un d'avocat. Dans la province du Lua-Laba, 15 451 candidats finalistes ont été enregistrés pour les épreuves préliminaires examen d'État session 2023. On compte 6 884 filles et 8 567 garçons répartis dans 38 centres. Au nom de la gouverneure du Lua-Laba, les coups d'envoi ont été donnés par le ministre provincial de l'Intérieur. Le directeur provincial de l'EPST Lua-Laba 1 a salué l'accompagnement de l'exécutif provincial qui a encore pris en charge le frais de participation à ces épreuves pour soulager les parents et libérer les élèves de ces stress, qui a traduit la volonté politique du président Félix Antoine Tisekedi d'améliorer le secteur éducationnel dans l'ensemble du pays. Le ministre Deoda Kapenda-Wakapenda a, au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saïni, encouragé les finalistes à avoir confiance en eux en fin des ICO, la renommée du Lua-Laba par l'ère réussite. Plus de 12 600 candidats finalistes du secondaire ont été alignés aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 pour la province du Haut-Lomami. En cette première journée consacrée à la dissertation, les élèves finalistes ont reçu les encouragements du vice-gouverneur Loueka Martin et de plusieurs autres personnalités du monde éducationnel. Dans la province de Lomami, 41% de filles aux côtés des garçons vont rivaliser dans les 65 centres disséminés à travers la province. Cette série de preuves constitue une porte ouverte pour les études universitaires. Les gouverneurs de province, Nathan Ilunga Numbi, a salué les initiatives du président de la République pour la réduction de frais scolaires. Deuxième jour de hors session des examens d'État dans le Congo central, la ministre provinciale de l'éducation, Carole Kiata Zabouitambo, veut s'assurer du bon déroulement de ses épreuves comme au lancement lundi 9 mai où elle a procédé à la ronde de plusieurs centres. Elle a fait savoir que la province du Congo central enregistre un effectif de plus de 50 000 candidats. Oui, effectivement, il y a eu un effectif très croissant. Nous avions même constaté qu'il y a plus de garçons que de filles comme d'accoutumée. Nous avions eu un effectif de 30 992 garçons, 25 085 filles, qui nous fait un total de 56 072 élèves dans toute la province du Congo central. Nous sommes très satisfaits par rapport au sondage et à la progression de l'afflux des élèves dans la classe. On a constaté qu'au niveau de toute la province, il y a eu inspection et le message est très bien passé. Nos élèves sont dans les très bonnes conditions et nous pensons qu'ils vont exceller dans les résultats de cette année, meilleurs que l'année passée. Le centre Mueka II, basé au lycée Tabalaï, en territoire de Mueka, a servi de cadre au lancement des épreuves de dissertation édition 2023 par maître François Mingam-Benguele, administrateur de territoire de Mueka, en présence des élèves, ainsi que le haut cadre de l'EPST direction provinciale Kassai II. Équité du genre et protection de l'enfance dans le contexte du Loulaba, c'est le thème d'une conférence organisée par le ministère provincial du genre, famille et enfant de la province du Loulaba, travaux dirigés par la gouverneure de cette province minière. François, qui a réuni plusieurs leaders dans la province du Loulaba ce vendredi 5 mai dans la salle de réunion du complexe Ewabora, organisée par le commissariat général du gouvernement provincial en charge du genre, famille et enfants, avec comme thème question majeure de l'équité du genre et la protection de l'enfance dans le contexte du Loulaba. C'est si dans le but d'outils et ces personnes avec les instruments juridiques et politiques pouvant leur permettre de jouer un rôle important dans la société en matière du genre et de la protection de l'enfance. Plusieurs panélistes ont défilé devant l'assistance avec des exposés. C'est le cas du directeur de cabinet de la commissaire générale en charge du genre, Jean-Serge Lemont, qui a parlé de l'équité du genre et protection de l'enfance. Suivi de maître Manny Kiel, a parlé des dispositions pertinentes de la loi en matière de violences basées sur le genre et du président du tribunal de grande instance qui s'est exprimé sur les dispositions légales en droit congolais en matière de protection de l'enfance. Ces exposés se sont soldés par un jeu de questions-réponses entre les panélistes et les participants. Permettez-moi d'éprimer ma gratitude et ma plus haute considération à l'égard de son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, celui-là, 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 pour son engagement sans avage et ses efforts inlensables en faveur de la promotion effective de l'équité du genre et de la protection de la France en République démocratique du Congo. Les terres et les forêts dans le Congo central sont source de convoitises et des conflits entre communautés. A travers une déclaration publique, le groupe de réflexion et d'action du Congo central sollicite l'intervention du chef de l'État pour la protection de leur terre. Propos recueillis par Odé Panna. La terre n'est pas une marchandise que des chefs de famille, de clan ou même fonciers peuvent vendre impunément. Le cas des récentes démolitions à Kinshasa en est la démonstration. Son Excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, garant de la nation, aujourd'hui au Congo central, la peur gagne les populations qui voient encore aujourd'hui des personnes venir avec des troupeaux. Les populations du Congo voient votre investissement sur les questions sécuritaires et foncières. Elles souhaitent que le manque de sagesse et la glutenerie des administrations et des politiques qui doivent vous accompagner ne portent atteinte à l'unité nationale que vous tentez de reconstruire. Au moment où, à travers le PDL 145 territoire, vous vous attelez à restaurer l'autorité de l'État, est-il encore acceptable que ceux qui sont investis dans l'autorité publique ne travaillent pas dans l'intérêt des populations dont ils ont la charge ? Nous, membres du groupe de réflexion et d'action Tutwadi Sadia Kanza, pétris des valeurs de père de l'indépendance et soucieux de l'émergence dans la paix d'un Congo plus beau qu'avant, avons accueilli avec grande satisfaction, Excellence, monsieur le président de la République, la consécration de Tata Simo Kimbangu et de son combat pour une conscience africaine. Nous vous en sommes reconnaissants. Dans la lignée de la pensée de Tata Simo Kimbangu, il est une constante indéniable. La terre, c'est un héritage des aïeux dont les vivants sont des gestionnaires, mais pas des propriétaires au sens occidental du terme. Notre loi institue le Comité Agricole Réveau de Gestion comme instance de conciliation de conflit des terres à la base. Au Congo central, ce comité ferait écho au mécanisme de justice communautaire, connu sous le nom de Kinzons. La province du Manima est en proie à l'insécurité. Le caucus des députés provinciaux dénonce et condamne ces bandits qui perturbent la quiétude de la population. Ces derniers saluent les efforts consentis par les autorités du pays au niveau de cette province. On écoute leur réaction au micro de Rodé Panda. La province du Manima a appris avec déception les événements malheurés qui se sont déroulés à Kindou dans la nuit ainsi que dans la matinée du 6 au 7 mai 2023. Elle condamne avec la dernière énergie cette façon d'agir de certaines personnes manipulées par des pécheurs à leurs troubles qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans la province du Manima en général et dans la ville de Kindou en particulier. Tout en prestigiant cette façon d'agir, elle interpelle les services intitrés à pouvoir établir les responsabilités et sanctionner leurs auteurs. Elle présente les condoléances, les prises émises aux familles des victimes. Elle se reçoit par ailleurs l'objet de sa mission à Kinshasa et annonce le retour des honorables députés provinciaux à Kindou dès la première occasion afin de s'imprégner davantage de la situation sur le terrain, de compatir avec les familles des victimes et d'envisager les solutions dirables. Faites à Kinshasa le 8 mai 2023. Honorable M. Théba M. Christophe, rapporteur. En fait, de l'actualité, ils réclament l'uniformisation de leurs primes. Les ingénieurs agronomes attendent impatiemment une fuite favorable de la part des autorités. Reportage. Les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture se disent être l'objet d'une discrimination par rapport à leurs collègues d'autres ministères dans le paiement de la prime. Pourtant, ils détiennent la technique de la croissance de l'agro-pastoral du pays. En effet, le collectif a constaté un rabattement drastique de l'ordre de 75% de la prime des agronomes du secrétariat général à l'agriculture payé à la Sofibank à Kinshasa. A titre illustratif, un agronome qui touchait 120 000 francs se retrouve avec 28 000 francs et celui qui touchait 62 000 francs se retrouve avec 13 000 francs. Pour la paie du mois d'avril 2023, cette situation est en contradiction totale avec la vision du chef de l'État pour la relance du secteur agricole, mais aussi est source de grondes sociales et de paralysie du bon fonctionnement de l'administration du ministère de l'Agriculture. Ainsi, le collectif des agronomes demande à la direction de la paie de corriger en toute urgence ces anomalies pour rétablir les agronomes dans leurs droits et profite de cette occasion pour rappeler aux autorités du ministère du Bité l'uniformisation de cette prime avec ceux de nos confrères Evran dans la province. Cette prime est un droit pour tout agent de carrière des services de l'État. Ainsi, il sollicite l'implication du vice-premier ministre, ministre de la Fondation publique, Jean-Pierre Liao, pour qu'une solution urgente soit trouvée à leur requête. Que d'envoi ce mardi 9 mai 2023 à Kinshasa du dialogue national de capitalisation des acquis et la prise en compte des droits des communautés locales et peuples autochtones, des travaux qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité. Nono Maizana, il fait mon compte pour le reportage. Les eaux intérieures, les zones côtières et maritimes seront effectivement conservées. Les scientifiques, les gouvernements, les partenaires au développement et les représentants des peuples autochtones discutent déjà sur la question sur le cours d'un dialogue national. Les parties prénantes à ces assises vont étudier les voies et moyens afin de dégager les approches basées sur les écosystèmes. C'est pour stimuler la conservation de la biodiversité à travers plusieurs pratiques. Le nouveau concept AMCE, Autres mesures de conservation efficaces, vise vraiment à promouvoir les connaissances traditionnelles en matière de conservation par les peuples autochtones et les communautés locales. Il est important qu'il y ait d'autres mesures efficaces de conservation qui accompagnent les aires protégées pour faire un tout et arriver à 30% de la superficie nationale et régionale protégée. La République démocratique du Congo parvient à élaborer une législation qui protège aussi ces impacts-là. Donc les aires conservées par les peuples autochtones. Avec la cartographie, l'identification, la prospection, nous sommes arrivés à 25 sites qui sont conservés par les peuples autochtones que nous avons identifiés avec des cartes en appui. Dans cette démarche, l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Agence de coopération de la République fédérale d'Allemagne accompagnent le gouvernement congolais pour l'identification et la prise en compte des autres mesures de la conservation efficace par zone. Plusieurs habitations de différents quartiers dans la ville de Bandundu sont plongées dans les eaux, les inondations. Mais bien, le gouverneur de la province du Kuilu est descendu sur le lieu du drame pour constater les dégâts. On en parle avec Rodepanda. Une autre catastrophe naturelle, alors que le deuil décalé, est en cours. Les populations vivant dans les quartiers d'Ima, Lumbu, à 12 kilomètres du centre-ville de Bandundu, province du Kuilu, ont été visitées par des intemperies pluvieuses. On compte encore des dégâts matériels. Accompagné de son vice-gouverneur, Félix Nkiouaï, et d'une forte délégation de membres du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité, ainsi que de la bourgomestre de la comité de Bassocom, le gouverneur de la province du Kuilu, l'honorable Willy Itundala Hassan, est descendu sur le lieu du sinistre pour constater l'ampleur des dégâts. La situation est désastreuse, a précisé l'autorité provinciale, avant de solliciter l'intervention du gouvernement central pour y apporter les remèdes qu'il faut, car les dégâts sont encore énormes. Le numéro 1 du Kuilu a promis une solution adéquate après la capture de la photo de dégâts enregistrée. Il a par ailleurs appelé la population à la vigilance pour éviter ce genre de catastrophe et empêcher que plusieurs maladies envahissent tout le monde. Véritable satisfait site, deux habitants du quartier Dima, Lungu, qui ont salué l'acte du gouverneur de province, cela témoigne un attachement à sa population. Il compte pérenniser les idéaux de Tien Tiseké Diwamulumba et son combat politique. Le mouvement social Tiseké Di Sunni a connu sa sortie officielle le week-end dernier à Kinshasa. C'était un reportage de nos conférences de la RTNC2. La stade d'espace Elko était archi-comble. Des combattants et combattantes sont venus de partout en vue d'écouter ceux qui veulent poursuivre la vision et le combat des Tien Tiseké Diwamulumba. Le secrétaire général Jacob Minengu a vanté les mérites du sphinct de l'IMETI. Il a par ailleurs promis qu'ils vont promouvoir la justice sociale et distributive, élever les niveaux de vie de la population, en particulier des masses ouvrières et paysannes, ainsi que des fonctionnaires. Nous, nous sommes fils de l'huile de Perse. Nous sommes nés aux entrailles de l'huile de Perse et nous restons les alliés de l'huile de Perse. Nous sommes implantés aujourd'hui dans 20 provinces où il y a des bases par-ci, par-là. Nous y travaillons pour affronter les élections de 2023 ici. Notre objectif principal, c'est vraiment pérenniser la mémoire de Tien Tiseké Diwamulumba. Aujourd'hui, nous devons travailler pour arriver au bout de sa mission qu'il n'a pas pu accomplir pour ce pays. Comme nous avons mené le combat avec Tien Tiseké Diwamulumba, nous allons continuer ça jusqu'à la victoire finale. Par ailleurs, le mouvement social Tiseké Diwamulumba prône et envisage de créer une plateforme regroupant les partis politiques et associations de ces réclamants de l'obédience des Tiseké Diwamulumba et les combats distinctes limétés. Le secrétaire général Jacob Binengo a présenté l'équipe dirigeante qui l'accompagne dans cette lutte. À Saint-Nissimo, à Kinshasa, nous en parlons à présent. Une délégation de la fondation Uber Mamba vient d'effectuer une descente dans les quartiers Kawele et Pakadjuma de la commune de Limétée en compagnie de plusieurs engins et a procédé à l'évacuation des immondices. Accueil délirant à l'arrivée de la délégation conduite par l'ingénieur Uber Mamba par les habitants des quartiers Kawele et Pakadjuma. Soucieux du bien-être de ses compatriotes, Uber Mamba, président de la fondation portant son nom, a procédé au ramassage et à l'évacuation des immondices qui polluent ces quartiers situés dans la commune de Limétée à Kinshasa dans le but de rendre Kawele et Pakadjuma un environnement sain, un travail des titans a été exécuté pour débarrasser ces quartiers d'une importante quantité d'immondices. Nous avons écouté les cris d'alarme des populations des Kawele et des Pakadjuma et nous sommes descendus sur le terrain avec tous ces engins que vous voyez qui ont servi à l'évacuation des immondices. Ces populations peuvent désormais vivre aisément dans ces lieux. Répondant à la vision du développement prônée par le chef de l'État, Uber Mamba et sa structure comptent dans les prochains jours effectuer ses travaux d'assainissement dans d'autres coins de la capitale congolaise. Ce n'est fini pour ce 19h, réalisé par Patti Kouedi, Joseph Zann dans une touche rédactionnelle de Merveille, Mille Komo. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain à 13h30. Françoise Boué-Lawak qui sera du vôtre tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada